Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, une entreprise privée qui surfacturerait ses clients ont fait face à deux possibilités. Soit l'entreprise est malhonnête, soit l'entreprise s'est trompée de bonne foi. Si l'entreprise s'est trompée, il y a une seule chose à faire. Elle fait parvenir un chèque accompagné d'une lettre d'excuse. Monsieur le Président, en plus d'avoir subi des hausses de tarifs consenties par la régie, les clients d'Hydro-Québec ont été surfacturés. C'est un fait. 1,4 milliard de dollars. Alors, si c'est une erreur de bonne foi, est-ce que le gouvernement libéral va faire la seule chose digne à faire, rembourser les Québécois et présenter ses excuses? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion hier de répondre à ces questions. Comme vous le savez sans doute, comme gouvernement, et nous l'avons dit de façon très claire, dans le cas des trop-perçus, maintenant que nous avons atteint l'équilibre budgétaire, les trop-perçus, Monsieur le Président, vont cesser et vont être, bien sûr, retournés aux consommateurs. Maintenant, il y a une chose qui est claire également. Je veux juste vous rappeler qu'en 2014, lorsque nous avons pris le pouvoir, le cadeau de l'ancien gouvernement, parce qu'on a pris le pouvoir le 7 avril 2014, Monsieur le Président, et le 1er avril 2014, il y avait une augmentation de 4,3 % des tarifs d'électricité au Québec, Monsieur le Président. Dès que nous avons pris le pouvoir, nous avons décidé d'envoyer un décret de préoccupation à la Régie de l'énergie et nous travaillons avec Hydro-Québec pour s'assurer maintenant que les coûts soient sous contrôle. Depuis les deux dernières années, c'est sept dixièmes de 1 %, la hausse des tarifs au niveau d'Hydro-Québec, Monsieur le Président. C'est pas mal mieux que ce que la CAQ a même proposé pendant la campagne électorale. Eux proposaient 2,2 %. On a été bien meilleurs que la coalition. Première complémentaire, Madame la députée de 5 à 5. Monsieur le Président, voici ce que les Québécois pensent du fait que le gouvernement libéral a laissé Hydro-Québec les surfacturer de 1,4 milliard de dollars. Ils se sentent floués et avec raison. Est-ce que le gouvernement va faire comme il a fait avec les crédits d'impôt pour les aînés, reculer, rembourser et offrir leurs excuses aux Québécois? Monsieur le ministre de l'Énergie. Bien, écoutez, on réduit évidemment par rapport à ce qu'eux-mêmes demandent dans un premier temps. Puis j'aimerais peut-être simplement profiter de l'occasion pour lire quelques extraits, parce qu'Hydro-Québec a répondu également hier. Et Hydro-Québec dit, bien, il y a des écarts de rendement lorsqu'à la fin de l'année, nous avons réussi à donner le service avec plus d'efficacité que ce que nous avions prévu. Au cours des dernières années, nous avons déployé des compteurs de nouvelle génération plus rapidement que ce qui était planifié. Nous avons été plus productifs. Nous avons même dépassé les prévisions, monsieur le Président. Alors, encore une fois, ces écarts de rendement au fil des années ont été partagés et leur continueront de l'être, monsieur le Président. Deuxième complémentaire, madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, le ministre essaie de justifier l'injustifiable. Neuf ans, neuf ans que les Québécois se sont fait surfacturer. Aujourd'hui, les Québécois sont en colère parce qu'ils ont l'impression de s'être fait voler par une société qui leur appartient, par un gouvernement qui est incapable de travailler pour eux. Est-ce que le gouvernement va faire comme que fait avec les crédits d'impôt pour les aînés, reculer, rembourser et présenter leurs excuses? Il faut faire attention à ces propos, madame la députée. Monsieur le ministre de l'Énergie. Je ne sais pas qu'ils devraient s'excuser. Est-ce que la CAQ devrait dire qu'ils se sont trompés avec le 2,2 alors que nous, depuis deux ans, c'est 0,7 %, monsieur le Président? Et madame la députée, n'arrête pas de dire, écoutez, cet argent-là, cet argent-là, il est retourné dans les coffres de l'État pendant des années. Pourquoi? Pour des hôpitaux, pour s'assurer qu'on ait des services publics. Ce n'est pas de l'argent qui est allé ailleurs que dans les coffres de l'État pour assurer des meilleurs services. Alors, encore une fois, nous allons continuer dans cette direction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces trop-perçus vont cesser et vont être retournés aux consommateurs, monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada